Et c'est ça ce qu'on appelle la codominance. C'est-à-dire que les deux allèles, noir et blanc, s'expriment sans qu'il y ait un qui domine l'autre. Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Merci de me rejoindre encore une autre fois dans cette nouvelle vidéo de Génétiques. Et donc, comme vous avez lu dans le titre de la vidéo, aujourd'hui on va entamer la codominance. Et on est arrivé à la troisième exception en loi de Mandel, qui est la codominance. J'ai déjà traité la dominance incomplète et la létalité. Et donc, aujourd'hui, on va détailler la codominance, incha'Allah. Alors, la codominance, ou encore appelée hérédité sans dominance, est l'une des exceptions aux lois de Mandel. C'est-à-dire que les lois de Mandel ne sont pas applicables dans le cas de codominance. Et on va voir aujourd'hui qu'est-ce que c'est que la codominance et pourquoi les lois de Mandel ne s'appliquent pas dans le cas de codominance. Alors, dans le départ, le matériel de travail, c'est le cheval. Le caractère étudié, c'est la couleur de la peau. Et on a deux couleurs, le noir et le blanc. Et on symbolise l'allèle responsable sur la couleur noire par la lettre N et l'allèle responsable sur la couleur blanc par la lettre B. Et donc, premièrement, on a croisé deux chevals de race pure, de couleur noire et de couleur blanc. Races pures, c'est-à-dire qu'ils sont homozygotes pour le caractère du couleur. C'est-à-dire qu'ils portent le même allèle pour le cheval noir. Et pour le cheval noir, ils portent les deux allèles N et N. Et pour le cheval blanc, ils portent les deux allèles B et B, puisqu'on est bien évidemment chez les diploïdes. Alors, ce premier croisement nous a donné en F1 une première génération qui se constitue par 13 individus qui ont les deux couleurs blanc et noir. C'est-à-dire que les individus qu'on a trouvés en F1, ils présentent les deux couleurs sur le même individu noir et blanc, comme vous voyez dans l'image. Et c'est ça ce qu'on appelle la codominance. C'est-à-dire que les deux allèles noir et blanc s'expriment sans qu'il y ait un qui domine l'autre. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de dominance, il n'y a pas de récessivité. Et c'est ça, c'est le cas de codominance. Donc, les deux allèles s'expriment sur le même individu en donnant ce phénomtype qui contient les deux couleurs. Dans notre cas, c'est le noir et blanc. Alors maintenant, on va passer au deuxième croisement. Alors, on a croisé les hybrides de la F1 entre eux. Hybrides, c'est-à-dire hétérozygote, c'est-à-dire qu'ils portent à la fois les deux allèles noir et blanc. Alors, le croisement de cet hybride de la première génération entre eux nous a donné 30 individus qui sont répartis sur 7 individus ayant le phénomtype noir, 16 individus ayant le phénomtype noir et blanc et 7 individus ayant le phénomtype blanc. Avec des proportions un quart, un quart pour les phénomtypes parentales, c'est-à-dire un quart, un quart pour les phénomtypes des parents qui sont la couleur noire et la couleur blanc. Et deux quarts ou bien un demi pour le nouveau phénomtype qui contient à la fois le noir et le blanc. Et voici un exemple calcul. On a calculé par une simple règle de 3 la proportion un quart, donc x égale à peu près 1. Maintenant, on va voir l'origine de ces proportions à l'aide de l'échiquier des gamètes. Donc, les individus de la F1 sont des hétérozygotes, comme j'ai dit tout à l'heure, c'est-à-dire qu'ils vont donner deux types de gamètes, des gamètes N et des gamètes B, avec des proportions un demi pour chacun. Alors, l'assemblage des gamètes dans l'échiquier des gamètes, ça va donner le génotype et le phénomtype de chacun des individus. Pour les individus qui ont le génotype NN, automatiquement, le phénomtype sera la couleur noire. Et pour les individus qui ont le génotype BB, automatiquement, le phénomtype sera la couleur blanc. Et pour les individus qui ont le génotype NB, automatiquement, le phénomtype sera les deux couleurs, en même temps, c'est-à-dire noir et blanc, comme vous voyez dans le tableau. Et l'origine des proportions est la suivante. 1 demi fois 1 demi égale à 1 quart. Et donc pour le phénotype noir et blanc, on a 1 quart plus 1 quart égale à 2 quarts qui égale à 1 demi. Et pour le phénotype noir, on a tout simplement 1 quart. Et la même chose pour le phénotype blanc, 1 quart. Et c'est ça ce qu'on appelle la codomulance proprement dit, c'est-à-dire l'apparition des individus qui contiennent à la fois les deux caractères parentales, sans dominance et sans récissivité, avec des proportions deuxième génération, F2, de 1 quart, 1 quart pour les phénotypes de départ, c'est-à-dire les phénotypes des parents, et 2 quarts, c'est-à-dire 1 demi pour les phénotypes qui présentent les deux caractères à la fois, c'est-à-dire les individus qui portent les deux allèles parentales en la moitié des individus de la génération suivante. 1 demi des proportions vont vers les individus hétérozygotes, c'est-à-dire les individus qui portent les deux allèles parentales. Dans notre cas, le noir est blanc. Et donc, il existe plusieurs exemples dans la nature de codominance, comme vous voyez dans l'image, mais c'est le même principe que je viens d'expliquer tout à l'heure. Merci. Une notion très importante, c'est que dans le cas de codominance, on note le génotype CN, CN pour le noir, et CN, CB pour le noir et blanc, et CBCB pour le blanc. C pour dire qu'il y a codominance, c'est-à-dire codominance. Donc ça, c'est l'écriture scientifique dans le cas de codominance, comment on écrit les génotypes dans le cas de codominance. Et on arrive à la fin de cette vidéo. Merci pour votre attention. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser dans les commentaires. N'hésitez pas aussi à poser vos remarques, vos suggestions, ou même vos conseils. N'hésitez pas aussi à cliquer sur like, subscribe, et au revoir. Merci. Merci. Merci.